Musique Bonjour, Patricia Vernier, entraîneur au club de Venelle. Musique Je m'occupe de la formation des jeunes depuis deux ans. Après avoir entraîné l'équipe Lune jusqu'en pro et l'équipe de N2, on a 210 licenciés. On a un petit peu baissé par rapport à l'année dernière, mais c'est en augmentation depuis une dizaine d'années, ce n'est qu'en augmentation. Au départ c'était un club masculin-féminin, mais depuis une dizaine d'années c'est exclusivement féminin. Avec des équipes de jeunes, école de volet, ça commence par l'école de volet, jusqu'à une équipe pro, une équipe de national 2, une équipe de pré-national. Cette année il y a aussi deux équipes départementales, dont une équipe jeune et une équipe plutôt d'anciennes joueuses. Voilà pour tous les niveaux à peu près représentés dans le fédéral. Au niveau des jeunes, on fait un gros travail depuis quelques années grâce à la convention que l'on a signée avec un collège privé, donc le collège de la Chêneraie. Avec un prof super dynamique et super motivé, donc Fabien Mazel, qui travaille en plus avec le club depuis deux ans. C'est-à-dire qu'il fait ses entraînements avec le collège et il vient aux entraînements club avec la catégorie Benjamin jusqu'à minime. Au niveau de la convention, on a trois entraînements obligatoires de collège et un entraînement obligatoire avec le club. Donc ça fait que les filles ont déjà plus d'entraînements au niveau de la quantité, au niveau de la qualité aussi. Depuis l'année dernière, il y a même des filles qui ont fait quatre entraînements dans la semaine. Donc il y a un gros volume d'entraînement qui est mis en place et les filles adhèrent à ce volume d'entraînement. Cette année, au niveau des Benjamines, sur une sélection départementale, il y a quatre joueuses de Venelle qui sont sélectionnées sur huit. Donc ça fait déjà moitié d'un effectif. Mais là, on est fiers. Je n'ai pas trop parlé de l'équipe des entraîneurs. Donc il y a Fabien Mazel qui travaille avec les Benjamines et les Minimes. Il y a Ludo Rey qui est adjoint de la Pro qui travaille aussi sur les jeunes. Des gens compétents, des gens super motivés, super agréables. Ça se passe bien. Il y a deux choses pour la dynamique d'un club. C'est important qu'il y ait beaucoup de jeunes. On n'a jamais eu autant de jeunes qu'il y a depuis deux ans. On n'a jamais eu autant de jeunes. Il y a 43 Benjamines, une vingtaine de Minimes, une vingtaine de cadettes. Il y a des juniors. Donc là, on commence à avoir un gros vivier à la base. Je dirais qu'on repart un peu sur une génération qui va vivre ensemble. En Minimes, en cadettes, jusqu'au plus haut niveau où on pourra les amener. C'est-à-dire pour l'instant la Nationale 2, voire peut-être quelques-unes en pro. On reprend le schéma d'il y a une dizaine d'années avec des filles qui étaient issues du club et qui ont joué en pro. Donc là, c'est super intéressant. Il y a du potentiel. On a de la taille. On a des filles qui sont soit filles de volleyeuse, soit des gens qui viennent de l'extérieur maintenant. Parce qu'ils savent qu'on fait du haut niveau et de la qualité. Il y a des parents qui adhèrent aussi et qui vont pouvoir participer à la vie du club. C'est important. On a besoin de gens, de bénévoles pour aider sur les manifestations, sur la présence en tournoi, etc. Puis on a de jeunes, puis on a besoin et d'entraîneurs, de personnes qui aident au bon fonctionnement de tous les groupes. Oui. C'est, je dirais même, mon principal objectif. Je suis éducatrice. Pour moi, le volet, c'est un support de formation. Et ce que je dis souvent aux filles, les aptitudes que vous allez développer grâce au volet, vous allez les utiliser dans votre vie de travail et dans votre vie courante. Donc pour moi, les choses importantes, c'est la combativité, la collectivité, c'est-à-dire l'esprit collectif. Ça n'enlève en rien la personnalité du joueur et ce qu'elle se développe personnellement. Donc ça, on va le mettre en avant. Mais il y a aussi ce travail d'équipe. Se rassembler, s'encourager. Donc voilà, ça, c'est ce qu'on va retrouver aussi dans la vie courante. Grâce au sport, l'esprit de compétition, on développe petit à petit. Ce n'est pas la principale valeur qu'il faut mettre en avant au départ. Mais quand même, maintenant, on veut dire, c'est important qu'elles comprennent ça. Et puis, au niveau motricité, toutes les filles n'auront pas les mêmes qualités et les mêmes valeurs et les mêmes capacités au départ. Mais on amènera chaque joueuse au maximum de ses possibilités. En tout cas, c'est toujours dans un esprit de développement, de progression pour arriver au maximum de ses capacités. Pour moi aussi, il y a l'esprit aussi hygiène de vie, alimentation, qui est super important parce que ça va être des sportifs. C'est des sportifs, ça doit être des athlètes, ça doit devenir des athlètes. Donc tous les aspects de la performance sont importants. Et pour moi, ça aussi, c'est un aspect que je vais développer. Je leur remercie de leur bonne humeur, parce que vivre avec les jeunes, c'est pas du tout le même travail, ni de formation, ni de gestion d'équipe qu'une équipe pro, qu'une équipe de national. C'est toujours dynamique, c'est rigolo. Elles ont des petites remarques, elles sont très observatrices. Donc si tu as une mèche de travers ou si c'est un truc qui ne va pas, tout de suite, elles vont te faire remarquer. C'est toujours dans la bonne humeur. Elles ont envie de travailler, elles ont tout à apprendre. Donc c'est super, en même temps facile et difficile, parce qu'il faut répéter, répéter, répéter. Mais elles le font toujours, et elles sont à fond. Elles sont sans retenue. Je remercie aussi les parents, parce que les parents sont hyper dispo pour les amener sur les lieux de compétition, pour les emmener ici, par exemple, en stage. On fait trois jours de stage. C'est de 9h le matin jusqu'à 16h. Donc par exemple, les parents les emmènent. Il n'y a pas de problème. Ils sont là, ils regardent, ils demandent. On a beaucoup de communication sur la progression du joueur. Je pense que maintenant, au niveau du club, on a des entraîneurs à tous les niveaux qui ont leurs compétences. Franck Bonhomme sur la Nationale 2, Vania Maceva sur la Pré-Nationale, des gens qui sont expérimentés. Là, je peux leur faire confiance. S'il y a des jeunes qui vont dans leur groupe, je n'ai aucun souci. Je sais qu'il y aura une continuité dans le travail qui a été fait en amont chez les jeunes. Et pour moi, c'est assez le plus important. S'il y a des clubs de Venet. Ça ne vous fait. Au niveau de toutes les équipes. C'est pas du coup, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada